Bonsoir Didier, je m'appelle SJDV. Est-ce que vous apportez ce soir des circonstances atténuantes aux joueurs vu le contexte ou est-ce que vous n'êtes vraiment pas content de la prestation ce soir ? Merci. On n'a pas trouvé des circonstances atténuantes, on savait à quoi s'attendre. Donc voilà, qu'on aurait pu faire plus bien évidemment, même si c'est un adversaire qui était très regroupé, qui a gagné beaucoup, beaucoup de temps. On a eu les occasions pour gagner ce match-là, mais bon, on n'a pas eu l'efficacité. Même si notre première mi-temps, surtout le début de match, était un peu trop tranquille, on mettait un peu trop de temps dans les transmissions, dans le jeu vers l'avant, ce qui favorise un adversaire qui est bien regroupé. Voilà, je ne vais pas me satisfaire de ce qu'on a fait avec le résultat. On aurait dû malgré tout le gagner avec le nombre d'occasions qu'on a eu, mais on est bien sûr capable de faire mieux que ce qu'on a fait. Il y a eu beaucoup plus d'énergie sur la deuxième mi-temps, mais sans pour autant ouvrir le score. Bonsoir Didier et Philippe Saint-Fourge pour RTL. Quand on combine les absences du moment, plus la logique que vous nous avez expliquée d'oxygénation, de turnover, pour voir des joueurs, on s'aperçoit que beaucoup de jeunes joueurs ont du temps de jeu. On peut penser à Marc-Ola, Ulizé ou à Renzi et Rémery. Au-delà, sans individualiser les performances, mais dans l'investissement, dans la volonté de gagner sa chance, de saisir sa chance, est-ce que vous êtes satisfait de l'intensité mise par tous ces jeunes joueurs ? Après, on ne va pas les prendre un par un. Évidemment, c'est à travers du temps de jeu, qu'il y a des paliers à franchir. Après, avec l'enseignement des matchs, vous allez dire, oui, peut-être l'un n'a pas été bien ce soir, et puis il peut être mieux d'un match à l'autre. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je regarde sur un plan collectif, après qu'il y ait des joueurs qui ont fait de meilleurs matchs, et vous parlez de ces trois-là, certainement, mais ça doit servir aussi à ça. S'ils étaient top tout de suite, ça peut arriver sur une rentrée, sur un match. Après, évidemment, il y a des étapes à franchir pour chacun d'entre eux, de par justement le manque d'espérance. Mais pour en acquérir, ça passe aussi par du temps de jeu sur le terrain. Et j'en donne au maximum de joueurs possibles à chaque rassemblement. Bonsoir Didier, Flavien Trésaurieux pour le Journal d'équipe. Vous avez positionné Warren Zahir Emery un peu plus haut en meneur. Quel est le but de faire évoluer un joueur comme ça, un peu plus haut ? Et est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez que vous pourriez l'utiliser comme ça à l'avenir ? Je l'ai mis là parce qu'il a l'habitude, avec son club aussi, à se projeter pas mal. Face à un bloc bas, ça permettait d'avoir un soutien à Colo. Warren a eu une grosse activité, il s'est rendu disponible. Il a eu une très belle occasion où il aurait pu marquer. Vous savez, après, il n'était pas fixe plus haut. Le plus souvent, il était plus haut par rapport à Kama et NJ. Mais quand il y a un triangle au milieu, voilà, c'est pas une photographie identique à chaque fois. Au-delà du volume, il a l'intelligence. Donc des fois, c'est Kama qui s'est projeté, surtout en première mi-temps du côté gauche. Après, voilà, c'est pas une position systématique, mais Warren a cette qualité-là de pouvoir être percutant dans les 30 derniers mètres adverses. Percutant par la pelle et aussi qualité de passe, voire de frappe, même si, je le répète, malheureusement pour lui et pour nous, sur son occasion, ça n'a pas fait un but. Bonsoir, Didier Baptiste Despreux-le-Figaro. Tu parles d'un début de match un peu tranquille. On a vu une première mi-temps avec une équipe quasiment amorphe. Est-ce que tu partages cette avis ? Amorphe, non, mais pas si bien. Est-ce que tu es à secouer dans le vestiaire ? Oui, oui, je l'aurais dit, c'est parce que ce qui était prévu, mais bien au contraire, mais oui, oui, on mettait trop de temps dans les transmissions. Après, pour mettre de la vitesse, c'est par la passe ou par l'accélération et le dribble. Et le peu de fois où on l'a fait, on les a mis en difficulté, mais on ne l'a pas fait assez souvent. Et oui, oui, évidemment, je suis sur le moment, j'arrive à voir, même si vous aviez, vous, une vue d'en haut, mais oui, on a commencé un peu timidement, sur la pointe des pieds. On s'en dédié à l'amie que c'est avec le Parisien. Est-ce que vous avez envie de faire beaucoup de changements dimanche ? Parce que la première place est toujours jouable selon un concours, en mettant beaucoup de buts, quoi. Oui, trois. Au moins. Différence de trois, oui. Et donc, est-ce que ça vous donne envie de garder ce centre-là ? Je ne sais pas. De toute façon, même si on avait gagné ce soir, je n'aurais pas pu vous répondre, parce qu'il faut que je fasse le point. Il y aura forcément des changements. Après, sincèrement, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Et j'attendrai certainement la dernière séance d'entraînement samedi. De toute façon, il y en aura, parce que l'enchaînement en trois jours n'est pas facile, et puis parce que les joueurs aussi, ce n'est pas une excuse. Je vous l'annonce tout de suite, mais sur le début du rassemblement, il y a de la fatigue, mais qui est logique aussi, parce qu'ils sortent de périodes de trois semaines où il y avait trois matchs par semaine. Donc, ce n'est pas une excuse, je le répète, mais évidemment, les organismes sont sollicités. Ils le seront aussi après ce rassemblement avec tous les matchs importants qu'ils auront à jouer. Bonsoir, Didier, Clément Gavard pour SoFoot. C'est où ? C'est ici. Ah, pardon. Deux questions. D'abord, au niveau, quels joueurs estimez-vous dans le groupe capable de devenir un leader créatif, notamment au milieu de terrain ? On a l'impression que les profits sont assez similaires. Et c'est le quatrième 0-0, je crois, de l'année 2024. C'est un record depuis 2004. Est-ce que c'est, selon vous, l'année la plus pénible au niveau du jeu depuis le début de votre mandat en équipe de France ? Merci. Ça, je vous laisse la deuxième question. C'est à vous de juger après qu'on ait fait des 0-0 à partir du moment où on ne marque pas, on ne prend pas de but. Je ne veux pas me contenter que de ne pas prendre de but. Même si on restait sur trois victoires consécutives, non. Les milieux de terrain, ils n'ont pas le même profil. NG, ce n'est pas Kama, ce n'est pas Warren, ce n'est pas les six milieux qui sont là, qui puissent jouer, certains ont le même poste, mais ce n'est pas les mêmes registres. Aujourd'hui, les milieux de terrain, même s'ils sont peut-être avec une étiquette plus d'offensive, il y a aussi l'apport offensif techniquement. Aujourd'hui, le milieu de terrain, il doit être complet. Je ne vois pas un souci sur ce plan-là. Ce sont des joueurs qui jouent au milieu, mais je le répète, pour moi, ils n'ont pas le même profil. Didier, je suis là. Richard Nahar, Africa Foot. Je voulais savoir, est-ce que Kylian Mbappé ne manque pas à votre équipe ? Ils vous ont demandé de la poser ou quoi ? Je ne sais pas. Laissez-le tranquille. Non, mais parce qu'on s'aperçoit que cette équipe n'a pas d'âme sans Kylian. C'est votre analyse. Bonsoir, Didier. Tout au revoir, Arthur Perrault-RMT. On l'a dit et redit, ce match se déroulait dans un contexte un peu particulier. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette ambiance, un peu plus de 16 000 spectateurs et quelques échaufferaits aussi en première mi-temps dans les tribunes ? Merci. Ça, je n'ai pas vu, mais évidemment que le contexte, il est ce qu'il était. Ce n'est pas un contexte qu'on a envie de revivre. Bien évidemment, voilà. Après, ce n'est pas une excuse. Malheureusement, on doit composer avec. C'était un match de fous dans ces conditions-là. La conséquence qui a mené à avoir... Eh bien oui, quand on est au Stade de France, il a toujours l'habitude d'être bien rempli. Là, ce n'était pas le cas, mais on le savait de toute façon. En plus du contexte qui est lourd et pesant, bien évidemment. Bonsoir, Didier, Daniel Ménétrier pour Le Monde. Je pourrais rebondir sur la question de mon collègue. Au-delà des 4-0-0 en 2024, on a la sensation qu'il n'y a pas de match référence de l'équipe de France. Il n'y a pas un match qui ressort en particulier, qui aurait marqué les esprits. Il en reste un en Italie dimanche. Mais qu'est-ce qu'on va retenir globalement de cette année 2024 pour l'équipe de France ? Je ne sais pas. Parce que vous, chacun, vous retiendrez ce que vous avez envie de retenir. Après, on peut faire un bilan de l'année. Après, vous pouvez analyser comme vous voulez. Oui, ça n'a pas été simple. Ce n'est jamais simple. Il y a eu des complications. Malgré tout, vous savez ce qu'on a réalisé au mois de juin. Là, on était sur ces six matchs de Nation League. Avec une volonté de ma part, et le cap était fixé, de voir beaucoup de joueurs. Évidemment, ça ne va pas dans le sens de l'expression collective. Mais c'était le moment de le faire. Quitte à avoir un contenu des matchs qui n'est pas au mieux. Mais il n'empêche qu'à travers ce qu'on a pu faire aujourd'hui, avec ce point, je ne vais pas dire que ça me satisfait, bien évidemment. Mais à travers les cinq premiers matchs que nous avons, oui, ça nous permet d'assurer une qualification pour les quart de finale de la Nation League. Avec un dernier match, oui, face à l'équipe qui est première, qui nous a fait mal au parc, faire en sorte de faire la meilleure performance possible dimanche en Italie. Merci. Merci.